Bonjour à tous, une petite vidéo pour découvrir les dangers du courant électrique pour le corps humain. Alors vous avez certainement déjà tous fait l'expérience d'une petite électrisation, c'est-à-dire un petit choc électrique lorsque le courant électrique traverse le corps humain. Alors il faut savoir que l'on fait la distinction entre une électrisation et une électrocution en physique chimie. Se faire électriser, c'est recevoir une décharge électrique, on peut même parfois être brûlé par la force du courant électrique, mais on survit. Quand on se fait électriser, on subit un choc électrique, mais on survit. Quand on se fait électrocuter, malheureusement on ne survit pas. Se faire électrocuter, c'est subir une décharge électrique et mourir. Alors il faut savoir qu'en France, un enfant meurt chaque mois victime d'une électrocution. Donc c'est un risque qui n'est pas à prendre à la légère. Et en fonction du courant électrique qui traverse votre corps, vous pouvez avoir des sensations différentes. Donc si le courant est très faible, on sent juste une petite décharge électrique, comme vous pouvez observer sur ce schéma ici en bas. Par contre, si le courant commence à devenir plus fort, nos muscles peuvent être tétanisés, on ne sait plus bouger, on est figé comme une statue, on ne maîtrise plus ses muscles, tous les muscles se contractent. Si le courant est encore un peu plus fort, on peut bloquer notre respiration. Dans ce cas-là, ça devient bien sûr très dangereux, parce qu'il n'y a plus d'échange de gaz entre votre corps et l'extérieur, et on peut mourir asphyxié. Si le courant est encore un peu plus fort, le cœur peut rentrer en fibrillation, c'est-à-dire qu'il bat n'importe comment. Et un peu plus fort, le cœur peut carrément être arrêté, et là, ça devient extrêmement dangereux. Donc dès que vous subissez l'un de ces trois symptômes, dans tous les cas, c'est très dangereux. Donc le courant électrique n'est pas à prendre à la légère, il peut tuer, il peut être dangereux. Bien, alors ceci étant dit, nous allons voir comment on peut se faire électrocuter. Donc je vous ai mis ici un exemple d'électrocution qui est apparu dans un journal il y a quelques années. Un jeune était monté sur les wagons pour s'amuser, et au-dessus des wagons, il y a des câbles électriques qui alimentent les locomotives en énergie électrique, et il a eu la bêtise de toucher les câbles, il en est mort. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec le courant électrique. Alors comment peut-on se faire électriser ? Eh bien, il faut partir déjà de la prise de courant. Quand on regarde une borne de courant, on a deux bornes qui sont ici en vert, et on a une autre borne qui est en cuivre. La borne qui est en cuivre ici, on l'appelle la terre, et les deux autres bornes, on les appelle phase et neutre. Alors si on regarde ce qui se passe derrière une prise de courant, eh bien derrière une prise de courant, nous avons ici un câble rouge qu'on appelle la phase, qui est relié, vous voyez, à la borne ici de la prise. On a un câble bleu qu'on appelle le neutre, qui est relié à une autre borne de la prise, tandis que la borne de terre que l'on voit ici est reliée avec un câble jaune et vert. Il faut savoir que les couleurs de ces câbles, ce sont des normes, que ça obéit à des normes, et que tout électricien qui monte une installation électrique dans une maison est obligé de respecter ces couleurs. Il va utiliser des câbles de couleur rouge pour brancher la phase, il va utiliser des câbles de couleur bleu pour brancher le neutre, et des câbles de couleur jaune et vert qu'il va relier à la terre. Alors comment peut-on se faire électriser ? Eh bien, on peut se faire électriser en touchant la phase et le neutre. Vous voyez ici notre petit personnage qui s'appelle Philemon s'allume, ça veut dire qu'il se fait électriser. On peut se faire électriser en touchant en même temps les câbles de phase et de neutre. Voici un autre personnage qui touche à la fois la phase et le neutre et qui se fait électriser. On peut se faire aussi électriser en touchant la phase et la terre, mais on ne se fait pas électriser si on touche le neutre et la terre. Donc il y a deux façons de se faire électriser. On se fait électriser en touchant à la phase et la terre, ou la phase et le neutre. Il faut toucher deux choses différentes. Alors pourquoi les oiseaux qui sont sur les câbles électriques ne se font pas électriser ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne touchent qu'un seul câble. S'ils touchaient deux câbles en même temps, ils se feraient électriser. Mais comme ils ne touchent qu'un seul câble, ils ne se font pas électriser. Voilà, pour se faire électriser, il faut toucher soit la phase et le neutre, comme sur le schéma de gauche, soit la phase et la terre. Mais si on ne touche que le neutre et la terre, on ne se fait pas électriser. Voilà les situations dangereuses. Alors la pièce la plus dangereuse chez vous, c'est votre salle de bain. Quand le corps humain est sec, c'est un très mauvais conducteur. Donc quand on subit un choc électrique, que le corps est bien sec, on survit. Mais si notre corps est mouillé, on passe de très mauvais conducteur à mauvais conducteur. Et là, le courant circule plus facilement. Et si on subit un choc électrique avec le corps mouillé, on peut en mourir. Ça peut être extrêmement dangereux. Donc voyez ici, cette situation est extrêmement dangereuse. On a une personne dans son bain et elle est en train de sécher ses cheveux, avec un sèche-cheveux branché sur le secteur, alors qu'elle est dans son bain. Si le sèche-cheveux tombe dans l'eau, elle meurt. C'est extrêmement dangereux. Il ne faut jamais laisser un objet à proximité d'une baignoire quand l'objet est branché sur le secteur. Si l'objet tombe dans l'eau, quel que soit l'objet, c'est extrêmement dangereux. C'est vrai aussi pour un lavabo. Si vous mettez sur un lavabo, vous posez sur un lavabo un objet qui est branché au secteur, c'est extrêmement dangereux. Donc quand vous êtes dans votre baignoire et que votre corps est mouillé, surtout, je dis bien surtout, vous ne touchez aucun objet électrique. Vous vous séchez bien, vous attendez que votre corps est bien sec pour toucher les objets électriques, mais pas avant. Voilà. Donc j'espère que vous respecterez bien ces consignes. Bon courage pour la suite.